Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, en ce jeudi soir. Un journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, une mésaventure dans le nord du département. Quand une maison s'écroule dans la commune de Louvigny, moins de 200 habitants, et c'est le maire et ses adjoints qui doivent sécuriser les lieux, son témoignage dans notre journal. Et puis, Christelle Morancé, présidente de la région, a visité une entreprise d'Alone. L'objectif, lever les freins à la transition écologique, notamment dans l'industrie. Et puis, il sera question de santé avec notre invité ce soir. Le docteur Bernard Richard, médecin généraliste au Mans, également président de l'ADOPS 72, association départementale de l'Organisation de la Permanence des Soins, et aussi sympathisant du collectif Médecins pour Demain. Nous aborderons avec lui le malaise dans la profession. Mais pour commencer le journal, Laure, vous allez nous proposer ce soir une image pour le moins insolite. Oui, une maison s'écroule à Louvigny, ne faisant aucun blessé, fort heureusement. Les faits se produisent dans la nuit de mardi à mercredi. Et dans une commune de moins de 200 habitants, c'est au maire et son équipe municipale de gérer une grande partie du problème, notamment pour sécuriser le trafic routier. car des pans entiers de murs sont tombés au bord de la départementale. Anthony Piton et Hugo Coutable se sont rendus sur place. Les dégâts sont considérables. Dans la nuit de mardi à mercredi, la partie centrale de cette vieille maison d'un hameau de Louvigny s'est complètement écroulée. Très vite, le maire est informé de la situation par un conseiller municipal. Les pans de murs et l'ancienne charpente de la maison ne forment plus qu'un tas de gravats. C'est une maison qui n'était pas habité. Il n'y a donc pas de victimes. Dieu merci. Ce sont des décats matériels qui sont toujours embêtants. Ce que j'ai dit aux membres de la famille qui étaient là, de la propriétaire qui était là hier matin, c'est de prendre contact très rapidement avec leur assurance. La propriétaire est une dame très âgée qui réside dans une maison en face. L'urgence pour le maire, c'est de sécuriser la route. Un tas de pierres, de bois et de tuiles encombrent la RD 271 qui relie Louvigny au village voisin de Bourg-le-Roi. Il y a un arrêté de circulation qui a été pris d'ailleurs par le département ce matin, ce jeudi matin, limitant la circulation à 50 km heure sur cette portion d'environ 50 mètres avec une circulation alternée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des feux, mais bon, il faut faire attention. Voilà. La signalisation a été mise en place pour prévenir les usagers de la route. Prudence si vous passez dans le secteur. La crise énergétique, on vous en parle très souvent. Et si c'était l'occasion de passer à l'énergie verte pour les entreprises ? C'est en substance ce que souhaite la présidente de la région, Christelle Morancé, qui visite des entreprises l'IGRIM afin de les interroger sur ces sujets. Une opération de communication, mais aussi une manière d'inciter les chefs d'entreprise à se questionner sur l'opportunité d'être plus vert. Hélène Galiana a suivi cette visite jeudi matin chez SCM à Allonne. Elle veut placer l'année 2023 sous le signe de la transition écologique. La présidente de la région Pays de la Loire veut écouter et aider les entreprises pour se tourner vers une énergie verte. Je pense que l'enjeu aussi essentiel c'est créer des synergies entre nos chefs d'entreprise, partage d'expériences, de monter des projets collectifs. C'est le cas d'un projet que nous avons en Mayenne que j'ai visité, donc Renaissance, qui est l'association de plusieurs industriels pour porter un projet d'économie circulaire, notamment la transformation de fibres en nouvelles fibres. Et je pense que ça c'est un enjeu très fort de la région des Pays de la Loire de mettre en synergie nos entreprises pour porter des projets à ambition de transition écologique. Mais même si cette transition devrait se concrétiser à ce jour, c'est surtout l'inflation et les coûts de l'énergie qui ressortent du discours des patrons. Et à la question de qui peut aider, la réponse est claire. La région n'a pas les capacités financières aujourd'hui de venir se substituer ou de venir compenser cette hausse de l'énergie. L'État n'a pas non plus les moyens. Tout ça, aujourd'hui, on a beaucoup investi dans le cadre de la crise Covid. Moi, je l'ai dit depuis déjà quelques mois, la réponse, elle est à l'échelle européenne. Aujourd'hui, il faut que l'Europe soit soudée, soit unie pour apporter des solutions à nos entreprises d'un point de vue européen. Aujourd'hui, la concurrence, ce sont les États-Unis et la Chine. Et si on veut rester compétitif, il faut à tout prix que l'Europe apporte des solutions d'un point de vue énergétique à nos entreprises et qu'il n'y ait pas un duel entre l'Allemagne et la France sur ces enjeux énergétiques où vous voyez la production aussi en Espagne coûte moins cher d'un point de vue électrique qu'au niveau français. Donc là, aujourd'hui, la réponse, elle n'est pas à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, mais elle est bien à l'échelle de l'Europe. Christelle Morancet a d'abord écouté avant l'arrivée de dispositifs concrets. Justice à présent, il refuse de donner ses empreintes à la police et comparaît ce jeudi devant le tribunal. Oui, une trentaine de militants, notamment de la Ligue des droits de l'homme, sont venus le soutenir devant le palais de justice du Mans. Les faits remontent à 2015 lors des manifestations contre les retraites, déjà. Le prévenu avait refusé un prélèvement d'empreintes génétiques lors de sa garde à vue après avoir commis des dégradations sur des bâtiments. Sept ans après, le procureur a requis six mois de prison avec sursis et un stage de citoyenneté. Le jugement a été mis en délibéré le 25 janvier. Le président sartois de la Ligue pour les droits de l'homme craint que ce procédé ne se généralise. On l'écoute au micro d'Anzo Maubert. Tous ces outils, si on n'y prend pas garde, ce sont nos libertés individuelles et aussi nos libertés publiques qui sont atteintes. On ne peut pas ficher comme ça l'ensemble de la population impunément et de façon légale. Il faut mettre un coup d'arrêt à un moment donné et on est là pour ça. pour dire que la justice doit être rendue au nom du peuple français et qu'il y a une partie du peuple français qu'on voit là et qu'on voit un peu partout qui peut s'opposer aux retraites, qui peut s'opposer à des schémas politiques et qu'à ce moment-là, être assimilé à des criminels, être rangé aux côtés dans un fichier de pédocriminel ou de terroriste, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Notre invité a plusieurs casquettes mais ce soir, c'est avant tout un médecin généraliste passionné par son métier et inquiet de la situation actuelle de la médecine de ville qu'on reçoit. Il s'agit du docteur Bernard Richard. Oui, docteur Bernard Richard, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes médecin généraliste au Mans, Aurélien Ladi, président de l'ADOPS 72, association départementale de l'organisation de la permanence des soins. En clair, vous coordonnez la régulation généraliste au numéro d'urgence 116-117 et le centre 15. Et puis, vous êtes sympathisant du collectif Médecins pour Demain. On va en parler car vous voulez tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, vos collègues généralistes sont confrontés à une situation qui devient intenable. Quelle est cette situation, docteur Richard ? Si vous me permettez, j'aimerais rendre hommage à un de mes confrères qui est décédé cette semaine, docteur Chabrory. Il était maire d'une commune et il était médecin généraliste. Je le rencontrais au Codabus, le comité départemental d'aide médicale d'urgence et de la permanence des soins. C'est un médecin lui aussi passionné et défenseur de la médecine libérale et des médecins qu'on n'aimerait pas voir partir. Je pense que ces patients peuvent être tristes. Hommage lui est rendu. Alors, votre situation ? La situation, je pense qu'elle est au stade de l'exaspération. J'ai presque envie de dire de l'humiliation. On entend parler que la consultation à 50 euros ne devrait pas exister, que ce serait du cash pour les médecins libéraux. D'abord, si on fait un petit rappel, il y a une étude qui est mondiale, qui a été faite par des Américains et qui valorise la consultation française en dessous de celle du Zimbabwe ou de l'Angola. Ça fait doucement sourire quand même. Deuxièmement, la consultation à 50 euros n'existe pas, sauf qu'elle existe. Elle existe déjà. Mais pas pour nous, pour les infirmiers. Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, M. Thomas Fantôme, l'a signée en juillet 2022 pour les infirmières. En pratique avancée, il faut le préciser. Voilà, infirmières en pratique avancée. Infirmières en pratique avancée, c'est-à-dire... Ils ont réalisé des études un peu plus longues qui ont fait un complément d'études. Moins que les médecins. En effet. J'ai fait trois ans d'études de médecine. Alors, j'ai rien contre les infirmières en pratique avancée. Au contraire, ça serait un partenariat qui pourrait être faisable. Mais pourquoi valoriser une consultation... Première consultation de suivi chez une infirmière en pratique avancée à 60 euros, alors que chez moi, en tant que médecin, c'est 25 ? Pourquoi valoriser un suivi trimestriel par une infirmière en pratique avancée à 50 euros, alors que chez le médecin généraliste, c'est 25 ? Vous dites aujourd'hui qu'il y a une forme de maltraitance institutionnelle envers les médecins généralistes. généralistes. Alors, je pense que si... Je pense que les politiques n'aiment pas forcément les médecins. Si les politiques de santé qui sont nées depuis plusieurs années avaient été bonnes, on le saurait. On ne serait pas dans cette situation-là. Quand les mêmes disaient il y a plusieurs années, on a trop de médecins, donc trop de malades, donc trop de dépenses, donc ayons moins de médecins. Aujourd'hui, ils se sont plantés parce qu'aujourd'hui, on a peu de médecins et surtout une énorme quantité de patients qui recherchent des médecins. Alors, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de positif sur notre territoire, c'est que la médecine générale et la médecine hospitalière et notamment d'urgence travaillent le plus possible main dans la main. Et ce n'est peut-être pas une exception, mais en tout cas, c'est remarquable sur notre territoire parce que c'est totalement nécessaire. Vous appelez de vos voeux à une meilleure prise en compte de la motivation des médecins généralistes dans ce système d'urgence de soins. Je le rappelle, vous coordonnez entre autres le 116-117. Alors, les médecins sartois sont quand même motivés puisque 70% des médecins sartois participent aux gardes. Ce qui est conséquent. Oui, parce que sur le territoire français, c'est 40% seulement. Et nous, docteur De Siron et moi-même, le SAMU et la DOPS, on a créé cette relation médecine de ville, médecine hospitalière qui permet à chacun de ne pas être dans le rouge parce qu'aujourd'hui, il pourrait ne plus y avoir de réponse au SAMU. Aujourd'hui, vous appelez de vos voeux à ce que cette médecine hospitalière et libérale travaille plus pour apporter encore plus de solutions que le politique le prenne en compte ? Alors, travailler plus que plus, on ne peut plus. Non, pas plus, mais en tout cas, toujours mieux ensemble, je veux dire. Ah ben, le partenariat qui est fait, réalisé, il est quand même assez consolidé. Il est fragile. Il est fragile parce que les médecins sont fatigués. Quand on entend parler que les jeunes médecins travaillent moins, alors j'en discutais avec certaines consœurs, elles font peut-être que trois jours et demi par semaine dans leur cabinet médical mais à côté de ça, elles exercent ailleurs. Peut-être que les patients oublient qu'elles vont réguler au centre 15 ou faire des gardes à la maison médicale de garde. Par exemple, il y a des consœurs qui vont prendre un samedi 12h-24h à la maison médicale de Dupère. 12h-24h non-stop parfois. On rappelle un numéro, c'est beaucoup trop court, vous reviendrez nous parler de ces sujets. Le 116-117, c'est la permanence des soins ambulatoires. C'est pour les problématiques non vitales. Urgence non vitale, on le rappelle en un mot, rapidement. Je suis entièrement d'accord. Le 15, c'est pour les urgences vitales. Le 116-117, c'est pour les demandes médicales qui ne peuvent pas attendre le médecin généraliste. C'est quand même des demandes urgentes mais qui ne peuvent pas attendre le médecin généraliste 24h-48h. Merci d'être venu sur ce plateau. Rappel 116-117, permanence des soins ambulatoires et le centre 15 pour les urgences uniquement vitales. Un mot de sport à présent et une nouvelle recrue pour Sablé FC. Oui, d'après nos confrères et amis des nouvelles de Sablé, il a même passé sa visite médicale justement ce mercredi pour intégrer le club. Je veux parler de Ludovic Ball, vous le voyez, le tout premier buteur du MM Arena lors de son inauguration, c'était le 29 janvier 2011. Ça nous ramène loin déjà de quoi rappeler des souvenirs et un signe des ambitions du club sabolien qui évolue en haut du tableau de National 3. Et l'or de l'histoire pour finir ce journal. Un monument commémoratif est dévoilé ce jeudi soir du côté de Pontlieu. Un hommage aux 105 gendarmes morts lors de la bataille du Mans le 12 janvier 1871 pendant la guerre qui oppose la France à la Prusse. La cérémonie s'est déroulée en présence de Stéphane Le Foll, d'autorité civile et militaire. Alors le contexte, on le rappelle de cette bataille, après plusieurs heures de combat, les Français abandonnent le pont mais la bataille continue dans le centre-ville, donc le pont de Pontlieu. Les gendarmes vont alors s'interposer entre les Prussiens et les troupes du général Chanzy pour permettre d'évacuer leurs frères d'armes depuis l'année dernière. On le sait, le maire du Mans, Stéphane Le Foll et son conseil municipal souhaitent remettre à l'honneur cette guerre un peu oubliée et qui pourtant a eu un impact fort sur notre territoire. Merci Laure, c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo et on se retrouve dans quelques instants avec la Maison de l'Europe. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada